« Cette image, quand je les raconte, je le vois. Je le vois. » « J'ai envie de montrer des photos de Jean-Fort, de Jean-François, dans les richesses. » « Il se fait des vérités possibles. » « J'ai pris une chaise et je suis allé dehors, en dessous d'un arbre. » Rencontre avec Pascal Obolo, une cinéaste éclectique, à l'aise dans tous les genres, cinéma expérimental, fiction ou documentaire. Mais avant d'investir les chants du 7e art, c'est sur la scène musicale qu'elle a fait ses armes d'artiste avec son groupe Ladies Night. C'était dans les années 80, à une époque où le rap en France ne se conjuguait pas encore au féminin. Pascal Obolo a conservé de cette période une capacité d'émerveillement et un esprit de révolte qui sont aujourd'hui les moteurs de son travail. « Étant donné que j'ai toujours été militante, le cinéma était une arme avec laquelle je pouvais m'exprimer, je pouvais faire passer des idées et en même temps aussi, il y avait aussi cette notion de m'adresser au monde entier. » « C'est l'occasion de signaler que le cinéma africain n'était pas très présent dans les grands rendez-vous, totalement absent de nos écrans. Peut-être que le cinéma africain n'existe pas encore, et que c'est à nous cinéastes africains qu'il en revient la charge de l'inventer. Je suis à la recherche de mon cinéma. Existe-t-il vraiment ce cinéma ? » « Moi j'ai adoré les films de Sanben, etc., La Noire. C'est un film contemporain, magnifique, en noir et blanc, mais d'une force. Tu le revois actuellement, il est d'une beauté incroyable. Il n'a pas vieilli, il n'a pas transmis ce cinéaste. Et pourtant c'est un grand cinéaste, tu vois. Et beaucoup de jeunes cinéastes africains ont eu envie de faire du cinéma grâce à lui, mais il n'y a pas eu de transmission. Et donc on a toujours l'impression qu'on doit tout le temps recommencer à zéro. Et en même temps, du coup, chez les jeunes, il y a une forme d'arrogance en disant « Oui, mais nous on est les premiers, nous on est les premiers. » Non, il y a des gens avant qui on fait des choses. J'ai un mentor qui s'appelle Jean-François Bizeau, qui avait créé le magazine actuel et Radio Nova. Moi, je me suis nourrie, en fait, de... Ouais, je pourrais dire que je suis une enfant de Radio Nova, je suis une enfant d'Actuel. En lisant Actuel, j'ai pu découvrir ce qui se passait en Russie, j'ai pu découvrir ce qui se passait en Afrique du Sud. C'est-à-dire, trois mois avant qu'il y ait la fin de l'Apartheid, il y avait un numéro d'Actuel, je me rappelais, où il disait « L'Apartheid va craquer » et que c'était la fin, tu vois. Et personne, tout le monde rigolait, personne n'y croyait, etc. Et Radio Nova, parce que c'était... Mon éducation musicale s'est faite au travers de cette radio, où c'était la sonne mondiale, on écoutait les musiques du monde entier, aussi bien la musique africaine côtoyait le rap, le rock, la musique punk, etc. Moi, je viens de la culture urbaine. J'étais... J'avais un groupe de rap dans les années 80, qui était un des premiers groupes de rap où il n'y avait uniquement que des femmes, qui s'appelait les Ladies Night, et on chantait et on dansait, on avait des textes très, très féministes à cette époque-là. Le rap aussi, c'est un milieu très, très machiste, et quand on est une femme et qu'on décide de faire du rap, il faut vraiment s'imposer, c'est super dur de se faire sa place, de se faire un nom, donc il faut se battre, etc. Et l'histoire de Calypso Rose, quelque part, moi, je me suis retrouvée, mais totalement, mais complètement, ça me rappelait, moi, ce que j'avais un peu vécu dans le rap, quoi. Et Calypso Rose, c'est vraiment... C'est la première femme qui est devenue reine du Calypso. Et ce que je trouvais aussi intéressant, qui est fort dans le Calypso, c'est les textes, c'est-à-dire que quelque part, les chansons de Calypso Rose étaient utilisées par le premier mouvement féministe à Trinidad, qui, en fait, c'était des universitaires qui dirigeaient ce mouvement féministe. Et elles disaient que les textes de Calypso Rose avaient beaucoup plus d'impact et qu'elles arrivaient mieux à faire passer leurs discours, leurs idées, qu'avec un discours universitaire. À la maison, mon père, il jouait du Calypso. Mais le Calypso qu'on jouait, ce qu'il jouait, c'était Harry Belafonte, c'était Andrew Sister. Et donc, pour moi, j'ai toujours pensé que le Calypso venait des États-Unis. Et c'est en allant faire ce film sur le carnaval, c'est là où je découvre, je me disais, « Ah, mais cette musique, elle me semble très familière, j'ai l'impression de la connaître, d'avoir déjà entendue, etc. » Et en fait, elle venait de Trinidad. C'est un mélange, en fait, de musique, le menuet, qui était la musique des maîtres de l'époque, qui étaient les Français, et la musique des esclaves, la musique africaine. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a toujours intéressée dans mon travail, c'est comment les peuples voyagent d'un pays à un autre en apportant leur culture. Et quand ils arrivent dans ce pays-là, ils donnent naissance à une nouvelle forme de culture. Les gens issus des Caraïbes font souvent le voyage pour aller en Afrique pour essayer de retrouver leur histoire, pour essayer de retrouver leurs racines par rapport à l'histoire de l'esclavage. Et moi, ce qui m'intéressait dans le travail où j'ai fait pas mal de films dans les Caraïbes, c'est de faire, moi, le chemin inverse, dans le sens où, moi, en tant qu'Africaine, d'aller dans les Caraïbes et de voir qu'est-ce qui nous reste en commun à partager au niveau de la culture. J'ai pris mon exemple femme noire vivant dans la société française. Et c'est comment, en fait, au cinéma, on peut traiter de cette thématique-là. Et comment, visuellement, aussi, je peux traiter du thème de l'invisibilité. On voit pas son visage au début. Tout est concentré sur sa démarche, sur ses pieds, où elle déambule comme ça, etc., où elle est toujours à la recherche des images qui lui parlent, où elle a envie de se projeter comme un miroir à travers... Elle essaie de trouver des images où il y a des gens issus de sa communauté qu'elle ne trouve pas. Et cette quête, en fait, obsessionnelle se transforme en une folie où, à la fin du film, elle prend la place, en fait, des actrices dans les affiches de films et on découvre aussi, en même temps, son image, son visage. Je suis une femme invisible, issue des minorités visibles. Je me souviens de cette série américaine, l'homme invisible, à la télévision quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup ce personnage car je pouvais me transformer en n'importe quel être humain. Prendre la place d'un autre. Oh, comme c'était merveilleux ! J'étais loin d'imaginer que je deviendrais un mentor invisible dans la société occidentale. Ce qui était un rêve, quand j'étais enfant, se transformant en cauchemar quand je devins adulte. Je n'existe tout simplement plus. J'ai écrit ce film avant de lire le livre L'homme invisible de Raphaël Ellerson. Et quand j'ai lu ce livre-là, qui a été écrit en 1952, qui traitait, en fait, du thème de l'invisibilité de l'homme noir dans la société américaine, il y avait une espèce de concordance, d'harmonie, comme si, j'avais l'impression, quand tu lis le livre, tu vois le film, on dirait que j'ai lu le livre de Ralph Ellerson et que je me suis inspirée de ce livre. Je recherche mon double. Je marche, j'ai dans les rues. mais je ne vois rien. Je ne vois pas des images qui me parlent. Il faut toujours commencer comme sujets d'études soi-même. C'est-à-dire qu'avant d'essayer d'aller essayer d'étudier l'autre, les autres, etc., donc j'ai commencé par m'étudier moi-même en me disant, voilà, si j'apprends à me connaître moi-même, je pourrais mieux découvrir mon prochain. Donc du coup, mon sujet d'études, c'était moi-même. donc je suis une femme noire d'origine africaine vivant à Paris avec tout ce que ça comprend, avec tout ce que... au niveau des implications, des relations que j'ai avec l'Afrique, avec l'Europe, avec les diasporas et que quelque part aussi, moi, je suis féministe et je le revendique parce que j'ai tellement eu, j'ai tellement fait de débats sur la place de la femme dans la société dans laquelle on vit, que le terme féministe, c'était un terme démodé et qu'il n'y avait plus de raison d'être, d'être féministe, que c'était un vieux combat quelque part et moi, je me disais que non, pas du tout parce que pour l'avoir vécu dans les milieux dans lesquels j'ai pu le faire, dans la culture hip-hop, dans le milieu artistique, etc., ce n'est pas du tout l'égalité, donc on a encore pas mal de buts, pas mal de choses à faire pour essayer d'avoir cette égalité-là. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501